Donc nous voilà maintenant sur la phase d'injection. Donc là on va injecter un produit qui est un gel dit autopénétrant. Alors beaucoup vont me dire, mais Sébastien ça ne sert à rien d'injecter un gel autopénétrant parce qu'en surface il suffit. Alors je suis d'accord sur des sections de bois qui vont être faibles. Ça veut dire qu'en fait sur des chevrons, là on va pouvoir être capable de traiter à cœur. Mais dès le moment où on va avoir des bois comme ceci, qui sont des bois de forte périmétrie, ça va être compliqué. Qu'est-ce qu'on va faire tout battement ? On a mis des injecteurs. Je vous rappelle le but de l'injecteur, c'est ce qu'on appelle un anti-retour. Donc là on a une canne d'injection avec de la pression. Et on va donc injecter le bois et on va vous montrer en fait ce qu'il se passe. Donc première étape bien entendu, la mise en œuvre. Hop ! Les protections. Et on va venir injecter. Allez viens, rafranche-toi. On va vous montrer comment le produit, il se diffuse. Donc en fait on injecte en partant, hop, il arrive du cœur vers l'extérieur. Donc on voit bien, le produit il rentre bien dans le bois. Vous voyez ? Donc on voit bien le produit ressortir. Et ce produit il a une capacité, c'est qu'effectivement, on va bien le voir, il va avoir tendance à ressortir un peu partout. On voit bien dans toutes les aspérités, vous voyez là ? Il coule bien. Donc là ça veut dire qu'il rentre très correctement dans le bois. Et il va couler. Donc là on va contaminer finalement toute la matière nutritive en partant du cœur vers l'extérieur. Donc on va contaminer l'ensemble des bois avec cette même technique. Hop ! Et le produit va pousser directement dans la charpente. Donc la petite spécificité qu'il va y avoir quand on va l'injecter, c'est qu'effectivement, on va le voir, il va bien se miter. On le voit bien. Ce qui va nous permettre de juger quel moment on partait, on va être amené à arrêter finalement l'injection. Une fois qu'il commence à bien couler. Mais on arrête. Voilà. Vous voyez ? Là il pousse bien dans le bois. Donc il fait très correctement son travail. Vous voyez, il passe vraiment dans toutes les interstices du bois. On va le laisser pousser gentiment. Hop ! Et puis une fois que la pression commence à ressortir, ça veut dire que le produit s'est bien diffusé. Donc ça fait le job. Vous voyez ? Petite mayonnaise là qui ressort. C'est ok. Donc c'est des produits extrêmement concentrés. Je le précise, produits professionnels. Donc pour les gens qui essayent de faire eux-mêmes du traitement, c'est un peu compliqué. D'un, ces produits-là, on ne les trouvera pas. Ça c'est le premier facteur. Et deux, c'est réservé à des professionnels qui ont des certifications. La prochaine étape du traitement, c'est tout à l'heure. Ciao, ciao !